L'infanterie motorisée à Ebolova, entre 2014 et 2015, là, il était chef d'état-major. Ladies and gentlemen, the 52 Sports Federation and the whole national sports movement, which this great nation is celebrating today, is highly honoured to have you in this historical arena of the Yaoundé Omnisport Stadium. On the occasion of the closing ceremony of the 2021-2022 sports season and solemn handing over of trophies to winning teams, coupled with the finals of the Cameroon Football Cup. This national event gathering us yesterday shall unwind following two main parts, a cultural parade and a football encounter. For the parade, over 200 actors, all Cameroonian youths, shall serve a cultural delicacy in a choreography display on the rhythms and dancing steps from four cultural zones of Cameroon, beginning with the Mfongbeti, the Sawa, the Grassfield, and we end with the Sudano-Sahelian, conveying messages of peace and national unity through living together. As for the encounter, the six-time cup of Cameroon champions, Kothong's part of Garra, shall pick on bamboo toes of Buddha, the Mangwa Boys, and during which there will, during the half-time, there's going to be three exhibitions from the Physical Challenge Federation, the Bodybuilding and the Powerlifting Föderations. Let the face be beautiful. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son excellence, Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Excellences, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, avec votre installation, démarre la 61e édition de la clôture de la saison sportive, couplée à la finale de la Coupe du Cameroun de football 2022, opposant Bamboutos de Mbouda à un coton sport de Garra. Excellences, mesdames et messieurs, le programme de la dite cérémonie s'articule autour de deux grandes parties, à savoir la grande parade culturelle et la rencontre de football. Tous mobilisés pour le vivre ensemble harmonieux, c'est la trame de fond autour de laquelle a été tissée cette grande parade autour de quatre tableaux séquentiels. Vous allez voir plus de 200 performeurs qui se recrutent dans les associations civiles, les universités et grandes écoles, et principalement au sein de l'Institut national de la jeunesse et les sports. C'est aussi une occasion pour la jeunesse camerounaise, une fois encore, de dire merci au Père de la Nation, Premier sportif, son Excellence Paul Lia, pour tous les efforts consentis en faveur de la jeunesse, et particulièrement ces dons en infrastructures sportives qui nous rendent fiers à travers le monde entier. Oui, aujourd'hui, grâce au chef de l'État, la jeunesse sportive du Cameroun a de quoi s'enorgueillir. Excellences, mesdames et messieurs, Nous vous invitons à présent à vivre cette jeunesse culturelle. Il va y avoir un moment pour les différentes militaires à retourner à leur section. Et au moment de retourner à leur section, nous allons avoir le start de la photographie. Nous avons déjà dit qu'il va y avoir cinq parties différentes. le prologue, et nous allons avoir quatre différentes sections de ça. La première, c'est un welcome. La deuxième, c'est la présentation de la protagoniste. Et la célébration de la nationalité. Et nous allons arriver à l'épreuve et à l'épilogue. Ah oui, sous la musique des armées, le colonel Fomundam, commandant des troupes. pour le retrait, justement, de cette troupe de la pelouse. L'ancien chef d'état-major du bataillon, d'honneur et de protection à la brigade du quartier général, formé à l'Édame entre 1998 et 2000, le colonel Fomundam, Choum-Roger, d'aujourd'hui, est issu de la promotion baptisée paix et stabilisée et stabilité. Ah, cela ne pouvait pas bien tomber qu'à cette période. Le commandant des troupes, qui est titulaire d'une licence en chimie, c'est bien l'armée qu'il a arrachée au monde scientifique. L'étudiant en chimie qu'il était est donc rentré à l'école militaire et interarmée en 1998 pour en ressortir en 2000. Ce diplômé de l'école de guerre de Simbok en 2019 est donc celui qui conduit les troupes militaires et les troupes de sécurité et de défense. C'est la question de la question de Cameroun. Vous avez experts dans tous les domaines. Vous avez scientifiques, vous avez médicaux, vous avez technocrats, vous avez des leaders, vous avez des sportsmen. Nous avons découvertes que le FAP est un de les équipes de la force Zame et Police, même dans les sports, ils sont en train de prendre des medals. Il y a le nombre de medals que nous avons présenté aujourd'hui nous avons présenté de la team de l'Université de l'Enzame de la Police. So, en Cameroun, nous allons avoir des gens de tous les walks de vie. Aujourd'hui est un spécial de l'Université et le FAP est en leur uniforme de cette match pass pour aussi dire que c'est un très, très important dans le monde mais aussi un très, très important dans le monde en tant que sport et football qui est en train de faire. Il n'aurait pas une autre discipline, il n'aurait pas eu de basketball, volleyball, mais il n'aurait pas eu d'entendu que football nous n'aurait pas de la peculiarité dans le sens que c'est la popularité que ça traite, qui fait une bonne communion, qui fait une bonne congrégation qui peut être qui peut-être qui peut-être qui a les personnes. Parcès, c'est pas juste de football, il n'aurait pas de 45 autres federations Le Cameroun est une terre sportive La fédération civile nationale Mais 45 concernées Par la cérémonie aussi De ce jour 45 ce sont celles qui ont rendu La copie en termes de groupe Du Cameroun D'aucunes n'ont pas eu le bonheur De boucler complètement Leur saison C'est terminé Fin de saison au mois d'octobre Donc on a pris l'habitude avec le mois de novembre Ou celui de décembre Mais parfois La clôture de saison Qu'on est Une petite mobilité Aujourd'hui on est Le 2 octobre 2022 Pour la clôture De cette 62ème édition De la Coupe du Cameroun Et la fin de saison sportive Je pense que ce sera C'est pas possible de faire Si on a bien organisé Toutes les federations Qui ont organisé le final Et les federations De la fin de saison Même avant cette fois Le final et la clôture de la footballe peut toujours arriver à un moment comme ça parce que Cameroon ne peut pas rester derrière en tant que football est concernant Vous avez à comprendre que les winners aujourd'hui vont avoir à l'advance de l'Afrique Champions League donc vous devriez savoir qui ils sont rapidement et vous avez aussi la confédération scum Mais maintenant, le militaire est en train de faire un bon travail On a reçu des bâtiments, les bâtiments de la bâtiment Le même des choses qu'on a fermé en notre minds en particulier en ce qu'on a gesprochen, on a reçu des militaires en classe en particulier dans le nord de Cameroon nous avons l'hôpé de l'hôpé de l'arrière nous avons l'hôpé de l'hôpé de l'hôpé nous avons l'hôpé de l'hôpé de l'hôpé nous avons l'hôpé de l'hôpé nous avons l'hôpé de l'hôpé pour le faire spécialement mais aussi nous ne pouvons pas minimiser l'armée avec le retrait en dernier donc de la compagnie musique avec ces deux carrés précédés par les éléments de la délégation générale de la sûreté nationale ce que vivent depuis la loge présidentielle les nombreux membres du gouvernement autour de Joseph Dion Goutet représentant personnel du chef de l'état c'est le premier ministre camerounais qui voit donc la sortie de ses troupes de défense et de sécurité la fin donc des honneurs militaires ici un des événements qui contribuent à planter le décor ici au stade Omnisport Amadou Haïdjo de Yaoundé et l'armée et le sport se côtoie l'armée et le sport se côtoie ce sport qui contribue à qui est un ciment de l'unité nationale ce sport qui contribue au ce sport qui contribue au maintien de la paix et puis à la diversité du Cameroun en même temps les forces de défense et de sécurité elles-mêmes contribuent d'une part à la défense du territoire évidemment et aussi au maintien de la paix la cohésion sociale et donc le sport et l'activité militaires et de sécurité se rejoignent à certains moments voici qu'on attend depuis la tribune d'en face ça à le left of the prime minister is the governor of the center region and at the right is the minister of sports and physical education members of governments here present I told you even at the very very start that uh before the match begins you might not get a seat if you are still to get here look at that every seat has been occupied great number of Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Parce que dans les deux camps, il va falloir quand même un vainqueur. Vous regardez toutes ces statistiques, mais je vais vous dire une chose, j'ai été dans le soccer depuis tellement longtemps, la compétition de la compétition de la compétition semble avoir sa propre particularité, et c'est pourquoi vous voyez les 3rd ou 4th division de la compétition de la compétition de la compétition de la compétition. Mais, despite les statistiques des équipes de la compétition de la compétition de la compétition de la compétition de la compétition, vous voyez, le year de Diebdingkamp, qui est venu à la compétition de la compétition. Donc, quand on regarde les statistiques de la compétition de la compétition de la compétition, il n'y a pas de doute que Koton Spaule a tout en sa part. Mais, quand on regarde les compétitions de la compétition de la compétition, c'est ce moment, c'est la mindset, c'est la compétition que vous prenez dans cette compétition. C'est la compétition, et je crois que le jeu que nous allons regarder aujourd'hui va me permettre de dire que c'est pas toujours les statistiques, oui, ou les confrontations de la compétition que nous regardons à la compétition de la compétition de la compétition de la compétition, comme celui-ci, nous allons regarder. C'est aussi la mindset. En pensez-vous que Bambu Toos 힘들é à Apeges en 2016 ? Dans leers , je creai qu'on a fait l'épituation à jouer aujourd'hui. que les clubs Cameroon ont d'avoir. Union de Douala, Canon de Yonde, Toner de Yonde. C'est un epitome, c'est une illustration de ce que les clubs Cameroon ont d'habitude. Ils peuvent juste capitaliser sur ça et pourquoi ne pas surprise, surprise contre Coton Spur. Donc nous sommes en un final de ce qu'il y a une certaine final, despite de ce qu'il y a des statistiques en favor de Coton Spur. Je vais me dire à S.I.B.C. Jiska. Jiska Jimenda. La question n'est pas de la Coupe Cameroon, mais de la football. Vous savez, à ce moment, nous avons déjà négocié la dernière partie de la Coupe 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 de la Coupe. Alors, dites-moi, ce que je vois, vous avez beaucoup de choses que vous proposez, des troupes, des drinks et tout de suite. Qu'est-ce que nous espérons d'avoir à la Coupe de 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 la Coupe ? Parce que vous avez préparé quelque chose de spécial pour les consommateurs. Bien, déjà, c'est notre devoir premier, un engagement de toujours être présent chaque fois que le Cameroun se déplace. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre contrat avec la FECA Foot. Bien, il faut le noter que tout le monde se converge déjà vers la Coupe du Monde et nous ne sommes pas derrière. Nous sommes dans la course et voici, nous préparons un grand package pour nos consommateurs. Déjà, il faut le savoir que depuis le début de l'année, nous avons couvert plein d'événements, nous avons accompagné plein d'événements sportifs. Il y a quelques jours, nous étions au sud-ouest, à l'IMBE pour l'Interpool où nous avons accompagné les équipes, nous avons accompagné les supporters. Il n'y a pas longtemps, en juin, nous étions avec Coupe Top où nous avons l'habitude de venir sélectionner, choisir ses pions de demain pour l'école de foot des Brasseries du Cameroun, sponsorisé par Top. Nous avons les marches sportives, le tour, le cyclisme, sponsorisé par Tanguy. Ça, ce sont les boissons qui accompagnent le contrat avec la FECA Foot. Nous avons 33 Exports qui est le supporteur numéro 1 du football. Nous avons Tanguy, la boisson officielle de nos lions indomptables et de tous les footballeurs que nous accompagnons. Nous avons XXL Energy, la boisson énergisante de SADC que nous sommes toujours avec, l'énergie que nous avons besoin pour mieux danser, pour mieux courir, pour la fête qu'on va faire tout à l'heure. Et puis, on va finir avec la boisson gazeuse pour nos jeunes, les adolescents qui accompagnent le football qui sont encore non alcooliques. Je parle ici de Top. Et aujourd'hui, on ajoute World Cola, notre nouveau bébé sur le marché. Donc c'est l'ambiance. Pendant la Coupe du Monde, nous avons plein de paquets. Je l'ai dit ici la dernière fois, pendant le tirage, le Cameroun est à la Coupe du Monde. Le groupe SABC, nous accompagnons nos lions, nous accompagnons les Camerounais, nous avons des paquets. Surprise, on ne sort pas le chat du sac, comme on dit. Pendant la Coupe du Monde, ça va être un grand festin, une grande fête et on aura plein à gagner. Par exemple, le match d'aujourd'hui, nous invitons aussi nos joueurs, vous savez très bien, 33 Exports, toutes ces marques ont des pages Facebook bien animées. Nous invitons donc, avant le début du match, nous invitons tous nos consommateurs dans les points de vente, à la maison, il y en a qui ont envoyé, prends-moi deux, 33, prends-moi ceux qui ne veulent pas se déplacer, ceux qui sont dans les points de vente pour plus d'ambiance, allez-y juste sur votre page Facebook 33 Exports, www.33exports.com, qui est très animé, où vous pouvez pronostiquer. Et à la fin du match, plein de cadeaux, plein d'ambiance. Oui, pour les entreprises qui commercialisent les produits, on a quand même eu à vivre, cet an dernier, des pénuries. Je parlais par exemple de produits pétroliers, où à la pompe, on ne dit qu'il n'y a pas de carburant. Est-ce qu'en ce qui concerne la société anonyme de Barcelone, Cameroun, vous arrive parfois de connaître des pénuries sur le marché ? Bien sûr que sur le marché, il nous arrive parfois d'avoir des retards, pas des pénuries, des retards en matière première, des retards avec certains entrants pour la fabrication de certains produits. Et on va parfois avoir des tensions. Mais nous mettons au travail au quotidien et nous avons toujours un stock, déjà un stock mis sur pied pour pouvoir assurer cette période rationalisée et au moins permettre aux Camerounais d'avoir leurs produits. Très bien. Je voudrais poser une question sur le marché de Vincent. Vincent, si je veux que je regarde les noms des joueurs de coton-spois, les joueurs de coton-spois de Garoua. Ils sont très jeunes. Oui, l'âge de coton-spois doit être 20 ans. Parce que je pense que Jawa Kaiba, 19 ans. nous avons un gars qui s'appelle Eric Moussou, 17 ans, Che Marlon, 23 ans, Hassan Abbot, 22 ans. Je pense que l'âge doit être 28 ans, ou 30 ans. Le man, qui est de la centrale africaine, qui joue avec coton-spois de Gawa. Est-ce que c'est un avantage ? en quelque sorte, est-ce que c'est un avantage, en quelque sorte ? Oui, effectivement, quand on a des jeunes joueurs, d'abord, c'est des joueurs qui sont pleins de tonicité, parce que là, c'est plus tonique, et c'est des enfants qui vont vite, et qui ne se fatiguent pas, et qui sont encore laborieux, parce que leurs muscles sont encore très frais, et tout de suite là, vous allez les mettre, quand même, il y a un mixage, quand vous regardez, il y a des joueurs de 28 ans, qu'on mixe un peu avec ces jeunes, qui amènent leur expérience pour les aider sur le terrain, mais, quand on a une équipe jeune, c'est une équipe qui peut travailler, et travailler très dur sur le plan athlétique, et je crois que c'est un très grand avantage. Voilà, Diop, dans cette confrontation qui va se dérouler tout à l'heure entre Ocoton Sport de Garoua et Bambuto Zumbuda, il y a un joueur, je ne sais pas comment est-ce qu'on va analyser, on va analyser son état d'esprit tout à l'heure, il s'agit de Harry Akko, c'est un milieu de terrain qui est en ce moment dans les effectifs de Ocoton Sport de Garoua, c'est l'ancien capitaine de Bambuto Zumbuda, et c'est lui qui qualifie Bambuto pour la finale, et entre temps, après le mercato, il devient joueur de Ocoton Sport de Garoua, alors comment, quand on se retrouve dans ces genres de situations, est-ce que s'il lui arrive de marquer le but, va-t-il jubiler ou pas, sachant qu'en face de lui, c'est son ancien club ? Non, je vais vous remercier la question à vous, parce que nous regardons la champion de l'Europe chaque jour, imaginez-vous que Paris Saint-Germain joue contre Barcelona et Messi scores contre Barcelona ? qu'est-ce que sa attitude va-t-il être ? En short, c'est la question que vous me demandez. Ou, on va dire, la autre manière. Je pense qu'il n'y a pas de prescribable... Il n'y a pas de prescribable. Il n'y a pas de prescribable. Il n'y a pas de prescribable. C'est ce que je vais expliquer, Gideon. Il n'y a pas de prescribable que quand vous scorez contre votre club, vous ne devriez pas celebri. Celebration vient spontanément. Et certains de les joueurs, pour le respect et le love qu'ils ont eu pour leurs clubs, ils sortent de célébrer. Ils donnent une célébration basée. Mais célébration est tout le même. Au final, vous voyez que quelque part, c'est une célébration. Ils peuvent faire ça basée. Ils ne veulent pas être des boys. Mais cette joie de scorer est toujours là. et vous ne me dites pas que jouer contre votre ancien club, si vous avez l'opportunité de tirer à qui vous tirer parce que c'est votre ancien club. Non. En football, ça ne fonctionnait pas. Quand on l'a marqué... Quand on l'a marqué... Quand on l'a marqué... Un grand moment de plaisir. Et seulement les joueurs qui peuvent contenir ce moment font des célébrations basées. Ok, Geoff, allons parler de la finale. Nous allons au stadium très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, on va ? Oui, oui, on va laisser maintenant... On va laisser la place à nos commentateurs au stade Omnisport Amadou Aïdiou de Yaoundé. Jean-Cirier BC et Balouine Sama pour les 45 premières minutes de cette finale de la 61e édition de la Coupe du Cameroun de football. à vous, cher monsieur. de la Coupe de Cameroun 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 un événement comme on en vit pratiquement tous les ans. La finale de la Coupe de Cameroun de football, la 62e qui met en prise deux équipes qui comptent sur la planète de la Coupe de Cameroun. Vous le savez, Bauton Sport de Carrois, déjà 17 fois champion du Cameroun, 6 fois vainqueur de la Coupe de Cameroun de football, affronte une formation qui court après son premier titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun Bamboutos Football Club de Mbouda qui a échoué ici en 2016 face à Pégeuse de Mfou. Évidemment, c'est une sortie très importante pour les Mangwa Boys qui entendent inscrire leur nom en lettres d'or dans les annales de foot, dans les annales du football camerounais et précisément dans l'histoire de la Coupe du Cameroun de football Balbunsama alors que nous avons en image les vestiaires des deux équipes. The dressing room of players of Bamboutos Football Club of Mbouda they are just from the pre-match warm-up session getting set to get back on the field of play for the match proper. It's gonna be 90 minutes of a regular playtime to see which team either Bamboutos Mbouda or Koton Spore of Gowa will lift the trophy of the Football Cup of Cameroon this year 2022 with thousands and thousands of supporters of both teams who turned out massively at the stadium this Sunday especially supporters of Bamboutos Mbouda thousands of them left Mbouda early this morning and they got to the nation's capital city around midday and I should say the 40,000 capacity sit-up stadium of the Yonder Mbouda stadium is already full and we have hundreds and hundreds of supporters blocked at the entrance to this stadium hundreds and hundreds of supporters queued up along the streets of the Miss for neighborhood Jan Syriak-Besee telling signs of for the popularity of this final telling signs of for how eager how hungry and how anxious supporters of Bamboutos Mbouda especially are looking forward to this final and this tableau que vous venez de peindre Bamboutos Mbouda confirme tout simplement ce que nous avons dit à nos téléspectateurs lors de notre intervention au journal de la mi-journée alors que vous avez en image l'éternel assistant devenu coach principal de Coton Sport de Garoual Gabriel Amman 57 ans qui effectue une sortie importante pour sa carrière cet après-midi dans ce mythique stade d'Omfandena plein à craquer vous venez de l'indiquer Baldwin avec de nombreux supporters partis d'Ombouda partis de la région de l'ouest partis du Cameroun de tous les coins du Cameroun pour vivre cette finale et bien entendu Coton Sport de Garoual a mobilisé également du beau monde pour venir vivre pour cette 62e finale de la coupe du Cameroun de football et quelqu'un qui a dit avec l'impression de l'impression de supporters de Baboual de Sambouda de Sambouda de Sambouda de Sambouda de Sambouda de la semaine de la rue de Yeronde pour aller à ce que vous avez de l'ouest pour la fin de la Coupe de la Coupe de Cameroun parce qu'il y a beaucoup de eux et ils simplement nous allons regarder de la région cette année surtout contre Coton Sport C'est parti ! 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 Il y a un peu plus de temps à la midfiel, surtout quand les deux équipes ont essayé de faire un certain style. Pendant les premiers 15 minutes de ce match, ne voulaient pas être le premier à concéder un premier goal. Le goalkeeper, Gajan Adapagna, doit être très vigilant pendant ce match. Il doit avoir à éviter certaines erreurs. Il a toujours été correcte par l'attaquant de Bambouillet en Sambole. Si on se t'aussure, once plus... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Ils sont aussi nombreux cet après-midi ! Dans ce mythique stade de Fandena ! On essaie de construire depuis la base, côté Cotonsport de Garrois ! C'est parti ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Coté Cotonsport de Garrois ! C'est parti 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 ! On retrouve ses automatismes sur cette fin d'éna ! De belles séquences offertes par les Cotonniers ! on va repartir côté mangoire pose par l'entremise du portier patrick lionel qui vient ainsi allant perdu dans le sport de garois peut repartir pas pour longtemps la dernière à la batna qui a trouvé ou bakari d'aïrou démarrage au diesel côté coton sport il ya une faute il ya une faute dans le carton jaune qui va être servi ça chez malone fondo défenseur de total sport de garois one of the best in the local football championship in cambrune chair malone former player of polytech of national polytech bamboui former player of yon of douala former student of the university of boyah way we've met psychology former player of the university of boyah football team chair malone one of for the finest in terms of central defenders we have in the country and gabriel harman knows so what someone knows so well how much confidence he has in malone who was quite outstanding doing uh the national playoffs we had in galois some months back for the sport car who came in as a perfect substitution when the former key players for the transport car like the only a comment on bennett or salomon baca left the central defense of the transport car local flora suvra pour le monde paris le joueur se positionne et quand ils sont passés le portier a sans doute glissé une ou deux idées à ses coéquipiers pour enrayer ce danger qui se profile attention on est largement au dessus des buts le gardien à l'abattement l'international tchadien portier de coton sport de garois la frappe le juinor brandon du foc était sans danger pour les cotonniers qui peuvent repartir le juinor le mangueau C'était une opportunité en or, caché par l'un des articiciers de Bambutus Football Club de Mbouda. Il a pourtant fait de bonnes choses, tout au long du championnat et même de la Coupe du Cameroun, il avait l'opportunité d'ouvrir l'Oscar ici, au Stade Amadouaidjo de Yaoundé, Baldwin, est-ce la pression ? Jinyoke Maju, il a fait l'opportunité d'ouvrir l'opportunité d'ouvrir l'Oscar ici avec Bambutus Football de Mbouda, mais, unfortunately, il a fallé à faire ça. C'est un joueur pour Bambutus Football de Mbouda. Jusufa Ozaifi, il a été pris l'opportunité d'ouvrir l'offreur de Mbouda. Il va être un joueur pour les Mbouda, c'est un joueur pour les Mbouda. C'est vraiment un joueur pour les Mbouda sur leШou et les Mbouda. Il a été pris l'envoie pour les Mbouda avec un joueur pour les Mbouda. Il a fait beaucoup d'offrir de la Choupa et les Mbouda pour les Mbouda. Look at that squandered cross there by Brandon Joufac, as Emmanuel Dumbeboso, the coach who has won the Cup of Cameroon twice in 2008 with Union of Douala, 2013 with Young Sports Academy of Bamenda, looking forward to his third ever win of the Cup of Cameroon. Will it be possible for Emmanuel Dumbeboso? He has a rich reservoir of experience. He is dishing out to Bambo Toos Football Club on Buda and we'll have enough time to tell you the story of Emmanuel Dumbeboso who has a rich repertoire, as you say, one of the finest in Cameroon in terms of coaching. Tout à fait. Alors que Coton Sport de Garoua bénéficie d'un ballon arrêté, attention à la frappe lourde de Félix Oukineux, que vous connaissez sans doute. Il a fait de bonnes choses avec les Lyons à prime lors du Champ Cameroon 2020. Souvenez-vous de ce garçon Qui portait pratiquement à bout de bras le milieu de terrain des Lyons à prime en ce tournoi. Attention, il n'y a pas le feu. Là, si vous avez fini, qui essayait de mettre sous orbite le capitaine, soyez-vous Marou. La défense de Bambo Toos Football Club de Mbouda peut repousser le danger. Mandon Dufak pour les Manga Boys. Attention, attention. Le portier qui vient, le portier Gaden à l'abattement a reçu un coup au passage. Ah oui, c'est... C'est visible. Il faut rapidement venir au secours de l'international tchadien. Portier de la sélection Fagnon. Et Saou du Tchad. Gaden à l'abattement. Qui s'est imposé dans la cage de Cotonsport de Garoua. Alors qu'en face de lui, Il y avait le dangereux junior Kima Jou. As he gets some medical attention, players of Bambo Toos receive instructions from their coach Emmanuel Dumbebo so under the watchful eyes of their supporters. Bambo Toos that has never won the Cup of Cameroon before, but Bambo Toos have had top players who left the team and won the Cup of Cameroon out of the team. Players like Dan Sabe, who left for Rassane of Bafussam and won the Cup twice. And there are likewise players who won the Cup of Cameroon elsewhere and were brought back to Bambo Toosambuda with intentions of helping Bambo Toos to win the Cup. Players like Amuton, who won the Cup of Cameroon with Union of Dweller in 1988 against Canon of Yaoundé and later on got recruited by Bambo Toosambuda. That's the story of a team that is looking forward to a first ever silverware. And Bambo Toos has landed and likewise produced players who have been quite prominent in the 1970s, such as Nzo, who was a star player who was competing with players like Manga Ongene or Roger Miller in the 1970s. It is an H.O. club, a household name team, not only in Cameroon, but especially in the west region of Cameroon, a team that is looking forward to a first ever silverware this afternoon. Paisible après-midi dans la cuvette d'un fan d'un. Alors que vous avez le magnifique sourire de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République à cette 62e finale de la Coupe du Cameroon de football, c'était Adamadou Haïdio qui accueille cette finale, n'a commencé à accueillir les finales de Coupe du Cameroon qu'en 1972. De 1960 à 1967, les finales avaient pour cadre le stade de Hippodrome de 1968 à 1971. Le 4 de l'événement et de 1972 à nos jours, les finales se disputent dans cette magnifique cuvette d'un fan d'un à l'exception des finales de 1981 et 1984 qui s'était disputé à Garoua et à Douala. Et c'est ce qui s'est passé pour les Mangua-Bois. Bambou Thusson-Bouddha qui s'est passé après avoir perdu à la finale de la Coupe du Cameroon contre l'Apeche-Song-Fou. La histoire a dit que Bambou Thusson-Bouddha se dépeatait Wadha-Igles-of-Woum dans la division de la Nouvelle région de Cameroon dans la 16e finale de la Coupe du Cameroon de la Coupe du Cameroon en 1970. Mais, c'est ce qui s'est passé ? Les Mangua-Bois ont failli payer cher. cette petite bourde la remise en jeu pour Côte en sport de Garoua les hommes de Gabriel Amann qui sont en confiance depuis plusieurs mois. Ils ont d'ailleurs enfilé la tunique de champion du Cameroon 2022 au 17e sacre dans l'histoire du club qui n'a que 32 ans d'existence. Côte en sport de Garoua On va suivre cette infiltration qui était en téléchargement portée par Boubakari Daïrou Récupération au cotonnier et c'est dans la niche C'est dans la niche du portier de Bambo Tosfuban Club de Mbouda alors que le capitaine Soyebou Marou rodait dans cette surface de vérité des Mangua Boys pour trouver l'opportunité de propulser le cuir de catapulter le cuir au fond des filets d'avis C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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